Bonjour à tous, nous sommes au dernier jour du salon Global Industrie. J'ai Benjamin qui m'accompagne. Benjamin, comment ça va ? Ça va très bien et toi, Valentin ? Ça va super. Nous nous apprêtons à rencontrer un de nos clients qui s'appelle Absolan. Alors, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, Benjamin ? Oui, tout à fait. On a l'occasion de discuter avec Simon Bouvard du bureau d'études concernant son utilisation de ZW3D au sein de la société Absolan pour la réalisation et l'implantation de machines de filtration pour les industries. Et donc là, on a l'occasion aussi de voir les machines en chair et en os. Très bien. Alors, on va pouvoir rentrer sur le stand. Alors, bonjour, Simon. Bonjour. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de Absolan ? Vous êtes situé à Bourg-en-Bresse. Exactement. Est-ce que vous pouvez nous préciser un petit peu ce que vous faites ? Vous êtes un bureau d'études ? Alors, nous, on est installateur de filtration pour des brouillards d'huile. Donc, on travaille dans l'industrie, dans tout ce qui est décolletage, usinage, etc. Donc, on a un groupe, là, juste derrière, en démonstration. Donc, nous, on vient, on vend et on installe les groupes. Et moi, de mon côté, je fais l'étude pour contrôler que le groupe rentre bien en lieu et place qui est décidé par le client. Et également, toute l'étude aérolique pour dessiner ensuite le réseau pour raccorder chaque machine. D'accord. Très bien. Je crois que vous étiez sur SolidWorks avant. C'est ça. J'ai travaillé pendant 8 à 10 ans, à peu près, sur SolidWorks avant. D'accord. Et donc, du coup, vous êtes passé récemment à ZW3D. Qu'est-ce que ça a été un petit peu votre première impression sur le logiciel, la prise en main ? C'était plutôt équivalent pour moi. Alors après, moins intuitif parce que je ne connaissais pas. Donc, il fallait que je cherche les différentes options. mais au bout d'une semaine, deux semaines de manipulation, voilà, on s'y fait assez vite. Donc, non, plutôt directement, ça ressemble beaucoup à SolidWorks. D'accord, super. Je vois que vous avez un plan ouvert. Est-ce qu'on peut regarder ? Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ? Alors, pour expliquer, ceci est donc l'usine chez un client, chez qui on doit installer au mois de juin, deux groupes. Donc, nous avons nos groupes ici, qui sont X-TRE-STEP de notre maison mère, qui est située en Suède. Donc, le groupe est suédois. Et donc, ils m'ont envoyé, eux, les 3D des groupes de filtration. Et donc là, le but était de vérifier que l'intégration des groupes de filtration rentre bien dans les contraintes environnementales, on va dire, du bâtiment. D'accord. Donc, ça nous a permis de contrôler que, par exemple, la zone ici pour mettre la turbine à côté du groupe nous permettait d'avoir une sortie qui pouvait se faire par le sous-sol pour rejoindre des gaines existantes, voilà, etc. Donc, ça nous permet de contrôler le fait que tout puisse se monter pour que, quand nos techniciens viendront sur place, sachent exactement où mettre le groupe, comment assembler le tout, et puis être sûr que, pour nous, qu'on puisse lancer les bonnes pièces et qu'il n'y ait pas de pièces en trop ou des pièces qui, juste, ne vont pas, quoi. D'accord. Et donc, c'est un peu les machines qu'on voit qui est juste derrière nous ? Exactement. Avec le système de... Donc, pour expliquer, voilà, c'est parfait. Imaginons que c'est une machine qui produit, donc, en fonction telle que les machines de derrière, pour venir usiner une pièce, on vient lubrifier avec de l'huile, soit de l'huile soluble, soit de l'huile entière. Et lorsque l'on vient usiner et taper dans la matière, du coup, ça crée de l'émulsion, donc du brouillard ou de la fumée quand c'est vraiment de la très grande vitesse et de la très grosse série. Et à ce moment-là, donc, nous, on vient se capter sur la machine, on vient aspirer, donc, les brouillards ou les fumées qui sont conduits par nos tuyaux. Donc, nos tuyaux, on fait un travail aérolique parce qu'en fonction du nombre de machines, en fonction de la quantité, de la taille de la machine, on vient mettre des diamètres plus ou moins grands en fonction du débit nécessaire pour la traiter. Et donc, ensuite, l'air pollué d'huile passe par notre réseau aérolique, pardon, et rentre dans notre groupe. Donc, nous, ensuite, on a trois niveaux de filtre, deux niveaux absolants, on va dire, donc, qu'on voit là, juste en dessous. Donc, c'est ce qu'on appelle la filtration mécanique. Donc, en gros, l'air plus l'huile passe à travers les fibres. L'huile est arrêtée par les fibres, l'air continue jusqu'à un filtre et pas. Donc, un filtre absolu qui enlève 99,97% des particules. Donc, comme je disais, on pourrait mettre seulement le filtre et pas, sauf qu'à ce moment-là, le filtre et pas durerait seulement peut-être quelques heures, voire quelques jours, mais très peu. Et donc, nous, grâce à nos filtres, on arrive à avoir des durées de vie au minimum d'un an, voire deux ans, voire trois ans sur des et pas, en fonction des installations. Donc, nous, on a deux filtres qui permettent de préserver le et pas et qui permettent de sortir une aire totalement propre et même plus propre que l'air qu'on respire dehors. D'accord, c'est super intéressant. Merci beaucoup, Simon, pour cette interview. Est-ce qu'on peut suivre un petit peu Absolant sur les réseaux sociaux ? Est-ce que vous avez un site Internet ? Alors, on a le site Internet Absolant.fr et également LinkedIn. Ok, très bien. Eh bien, n'hésitez pas à suivre les activités d'Absolant sur les réseaux sociaux. Et merci encore, Simon, pour cet échange. Au revoir.